Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Events. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il dénonce les agissements d'une femme qui a arnaqué Magali. Dans cette vidéo, Naboul Le Maboul est très en colère et il a enfin répondu à cette femme. En effet, Nabil n'a pas du tout mâché ses mots, il a clairement ridiculisé Soraya devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les révélations de Nabil et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. La date de septembre 2021, aujourd'hui, en 2022, ça fait plus d'un an et la victime en question qui avait confiance et qui disait « Non, pour l'instant, je ne veux pas porter plainte, elle va me rembourser, j'ai confiance » n'a toujours pas été remboursée. C'est pour ça qu'elle était dans mon reportage. Donc, en quoi c'est une fausse victime ? En quoi c'est des gens qui ont été payés, espèce de malade mental ? Pendant deux ans, tu l'as tenu en haleine. Bien sûr qu'au bout d'un moment, elle va aller porter plainte et elle va faire le nécessaire parce qu'elle se rend compte, comme toutes les autres, que tu l'as manipulée, que tu t'es foutue de sa gueule en plus de l'escroquer. Bien sûr que je peux comprendre ces femmes qui ont voulu payer les victimes. Venez, on porte plainte tous ensemble. Comme ça, on l'a fait payer. De même que moi, aujourd'hui, j'ai proposé à toutes les victimes, « Je paye le meilleur avocat de toute la Belgique, si vous voulez. Ne vous inquiétez pas, on va la faire payer. » Je comprends. C'est limite héroïque de la part de ces femmes. Et toi, tu justifies. Non, regardez, c'est une fausse arnaque parce que tu mets un petit audio de 20 secondes où on entend des femmes en train de dire « Je te paye pour que tu portes plainte. » Mais elle est complètement tarée, cette femme. Il faut faire quelque chose. Vraiment, faites-la enfermer. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne chez elle. Tu n'as pas de la famille qui peut te faire fermer ta gueule ? Arrêtez de dire de la merde ? Voilà, famille. En plus de tous les éléments que j'ai mis dans le reportage, toutes les plaintes au commissariat, les victimes qui sont venues, les messages témoignages, la convocation au tribunal pour escroquerie le 3 octobre dernier, il n'y a même pas un mois. Enfin, si, il y a un mois. Le 4 novembre, le verdict va être rendu. Les audios que je viens de vous mettre là sur Snap. Je vais vous mettre un autre truc qui devait sortir sur mon deuxième reportage. Vous allez tout comprendre. De suite, vous allez comprendre. Vous savez, cette femme-là qui l'a soutenée, qui disait non, j'ai confiance, elle va finir par me rembourser, moi, je ne veux pas porter plainte. C'est la femme qui m'a appelée ce matin parce qu'elle s'est fait menacer et harceler de bon matin. Et là, sa tension lui est montée. C'est la femme qui pleure dans le reportage et qui dit, je lui souhaite la mort, le cancer. Elle m'a ruiné ma vie. Voilà. Donc là, je viens de vous démonter toute la story de Soraya d'aujourd'hui. Ouais. Et elle, elle devait démonter ma vidéo. Du coup, reprendre toutes les parties de ma vidéo. Oh, j'ai hâte. J'attends que ça. Reprends toutes les parties de ma vidéo et réponds. J'attends tes justifications, franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamu alaikum la famille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, j'ai rattrapé pas mal de mon retard que j'ai accumulé à cause du reportage sur la psychopathe de Bruxelles. Et je suis assez content. Donc, je vous fais le programme de la semaine. Dans deux jours, j'ai une vidéo YouTube qui sort. C'est le relooking de Valentin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Valentin, il a rejoint mon équipe il y a un an presque. Et il s'est reconverti à l'islam il y a quelques mois. Il a fait un TikTok à ce sujet qui a énormément tourné. Il a été repris de partout dans le monde entier. Je l'ai vu en télé à Dubaï, en Turquie, en Russie, en Angleterre. Enfin, vraiment partout. À part en France. Et ça faisait un petit moment que Valentin nous parlait de relooking, etc. Il voulait quelque chose qui soit plus en adéquation avec qui il est aujourd'hui. Et du coup, on a pris la décision de le relooker avec Salihah. Autant vous dire que ça a été un relooking extrême, vraiment. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'allez pas le reconnaître, je pense. Franchement, même si je pense qu'il a plus kiffé que nous, c'est normal. Ça a été un kiff, même pour nous. Franchement, on s'est grave prêté au jeu. On a dû lui faire trois tenues. Donc, une tenue de soirée, une tenue de ville et une tenue survête, un peu plus street. Et non, franchement, on a kiffé. J'ai hâte que vous voyiez le résultat. Ensuite, la semaine prochaine, il reste cinq jours, le 31 octobre, Inchallah, il y a le tournage d'Halloween qui sort. Et alors, ce tournage, la famille. Mais alors, vous n'êtes vraiment, vraiment pas prêts. Si vous avez kiffé le château hanté avec la bande Anna Biflix, dites-vous que c'est rien à côté de ce tournage-là. Après, je me demande encore comment ça va être monté parce que j'ai du mal à visualiser. Mais voilà, comme ça, vous savez, le 31 pour Halloween, vous avez un tournage qui sort sur ma chaîne YouTube. Première semaine d'octobre, vous avez le tournage sur le Nabyflix Express. Et ça, autant vous dire aussi que c'est quelque chose. Imaginez mes personnages. Rebecca, Salia, Valentin, Maya. Tout le monde perdu dans Paris en train de faire un Pékin Express version Nabyflix. C'était incroyable. Je vous jure, franchement, même les gens n'en revenaient pas. En plus, on est tombé en pleine fashion week. C'était iconique, vraiment. Re, la famille, j'espère. Ça fait 4 fois que je recommence cette putain de story. J'ai une question très importante à vous poser, la famille. Est-ce que quelqu'un a vu Soraya aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un a vu la psychopathe de Bruxelles aujourd'hui ? S'il vous plaît. Soraya, Soraya, qu'est-ce que tu fais ? Soraya. Non, parce qu'il est 21h51 et qu'il y avait un live de prévu aujourd'hui à 21h. Elle devait démonter ma vidéo et mettre des audios compromettants de moi. Live qui devait être fait déjà hier 21h et qui a été reporté à aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'elle vous dit qu'elle va faire. J'ai ça et j'ai ça et j'ai ça. Putain, bravo. Elle a gagné 10 000 abonnés sur mon compte alors qu'elle n'a rien du tout. Le peu qu'elle avait, je l'ai mis dans mon reportage. Tellement je n'ai rien à me reprocher. Mais du coup, Soraya, s'il te plaît, on attend ton live qui devait être fait aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bah alors ? Maintenant tu parles à coup de communiqué ? Ça y est, tu montres plus ta tête maintenant ? Ça y est, tu ne fais plus des grandes stories ? Ça fait un mois, elle s'acharne tous les jours à faire des stories et là maintenant qu'elle a dit qu'elle devait s'expliquer après mon reportage, elle a mieux à gérer. J'ai mieux à gérer, j'ai une audience à préparer. Mais ton audience, elle est prévue depuis 2 ans, ma cousine. Et ça fait un mois que tu t'amuses et tu joues à faire mumu sur les réseaux sociaux pour gagner des abonnés. On est d'accord ? Tu ne t'en es pas préoccupé de ton audience. Donc elle peut attendre encore un jour de plus le temps que tu nous fasses ton live qui était prévu, non ? Pour se justifier de certains petits trucs, elle vous balance des captures de 2 secondes, 3 secondes qui ne veulent strictement rien dire et elle croit. Mais tu crois que tout le monde est teubé ou quoi ? Est-ce que tu crois que tout le monde est bête ? Tu continues en plus à vouloir prendre les gens pour des cons ? Est-ce que tu prends vraiment les gens pour des imbéciles ? Tu veux que je continue à mettre des éléments ? Parce que je n'ai pas tout mis dans mon reportage encore une fois, il y en a une deuxième qui arrive. Est-ce que tu veux que je continue à en mettre ? Hier déjà je t'ai donné une leçon, tu veux que je t'ai donné une deuxième leçon ? Qu'est-ce que vous faites dans ma rue ? Vous n'avez pas le droit, hein ? Tu n'as pas le droit d'être dans la rue Marie-Christine ? Tu n'as pas le droit d'être dans la rue ? Oui, tu n'as pas le droit d'être dans la rue ? Tu n'as pas le droit d'être dans la rue ? Non, c'est parce que ça fait un petit bout de temps que tu fais aller-retour, c'est triste quand même. Ça fait triste, hein ? Tu n'as pas plus qui dit que j'ai une interdiction d'être à la rue de la contexte ? Oui, tu es à la rue de la contexte de France, oui. Mais tu as un document qui dit que j'ai une interdiction ? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501